Benjamin, bonjour. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Et bienvenue dans cette compétition hors normes, hors format. Nous avons 14 compétiteurs qui vont s'affronter dans des sports collectifs. Nous aurons 5 sports. Le football, le volleyball, le tennis de table en équipe, le handball. Intéressant. Et le basketball que j'affectionne particulièrement en commentateur en tout cas. Bien sûr. En commentateur en tout cas. Comment va se passer cette vidéo ? C'est très simple. A chaque match, il y aura 2 équipes. Une équipe rouge, une équipe bleue. Chaque équipe aura 7 joueurs, puisqu'il y a 14 athlètes dans la compétition. Très bien. Mais à chaque match, un tirage au sort sera effectué pour déterminer qui sera avec eux. Et mixer les équipes pour ne pas faire une seule équipe bleue. Bien sûr, j'entends. Exactement. A la fin de la compétition, il y aura un joueur ou une joueuse qui aura peut-être plus gagné que les autres. Parce que ça reste une compétition individuelle dans des sports collectifs. Exactement. Il y a un système de goal-avérage de moyenne de points pour l'affaire à la française qu'on a mis au point. C'est un petit peu compliqué, donc on ne va pas s'embêter à les expliquer. Pour ceux que ça intéresse, on met tout en description. Faites-nous confiance sur les points, évidemment, Benjamin. On commence par quoi, Pierre ? Vous allez avoir la présentation des 14 joueurs présents. Et bien sûr, nous aurons l'athlète phare, c'est Pierre. Pierre, le fameux Benjamin. Benjamin qui sera aussi présent dans cette compétition. Thibaut, Thibaut va donner de sa personne. Et sans être sportif, Juju également, qui est dans les athlètes, j'allais dire confirmés. Fred, de plus en plus, de plus en plus. Fred aussi, très sportif. Lucas. Oui, oui, oui. Non, 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 je vous vois avec votre regard. Gwen, très sportif, attention au volleyball. Darko, Darko, il est là les bras en tout cas de sportif. Bastos. L'athlète phare, certainement. Pour l'instant, des gros athlètes. Alors, moins. Bon, non, mais. Oui, moins. Oh, là, on reprend par Tristan. Oui, 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 oui. Pierre aurait pu aussi montrer ses pecs. Vincent, bien sûr que vous le connaissez sur la chaîne de la maison. Et Alizé qui sera là. On aura Bilal du duo Adem et Bilal. Et Adem était là, mais il s'est blessé quelques jours avant la compétition. C'est pas vrai. Allez, Bilal va le représenter. Il ne sera pas là. Ne serait-ce pas le Fabule Thomas qui fait déjà le premier tirage au sort de l'épreuve ? Fabule Thomas qui fait le tirage au sort. Gwen sera d'un côté en capitaine contre Benjamin qui sera capitaine. Darko sera avec Gwen. Juju avec Benjamin. Thibaut sera avec Gwen, donc en opposition avec sa future femme. Puisque je sais de source sûr qu'il se souvient ça. Rappelons que c'est pour le football, là. C'est une équipe de foot. Pierre, ça y est, il est en équipe avec Alaya et Thibaut. La phrase n'a aucun sens. Et le foot va pouvoir commencer. Benjamin, nous sommes un calme au terrain. Oh là, ça part en Chifoumi. Ça part sur l'épreuve du football. Et première victoire pour Veraccia. Coup d'envoi au bleu, Pierre. Au bleu, ils sont déjà contents. C'est une victoire pour eux. Est-ce qu'on peut rappeler qu'on est sur un demi-terrain pour cause de cardio très très faible de la part des deux équipes ? Il n'y a pas que le cardio qui sera faible. Allez, Tristan. Tristan prend les bleus. Je crois qu'il s'est applaudi pendant la course. Bien sûr. Et Kitan, Kitan, tu n'envolais une percée ? On va d'ailleurs voir le replay tout de suite. Regardez ça, Combi. Et Alaya qui bloque. Et Alaya qui bloque. Le choc avec Alaya qui a peut-être été trop inspiré de son sport régional. Le rugby, je le rappelle. Oh là là, c'est assez faible. Veraccia qui prend la balle. Qui va la donner à Bilal. Bilal qui a peut-être vu Veraccia qui le remonte en une-deux. Ouais, c'est intelligent. Et là, il va y avoir quoi ? Il va y avoir centre. Oh, il n'y avait personne. Un appel manqué, ça reste quasiment du harcèlement téléphonique. Fred en gardien sans gants. Attention, Tristan qui est encore là, mais il est partout. Pierre qui le bloque. Pierre en défense, qui fait son match. Ouais, c'est fini d'ailleurs son match. Il y a Pierre. J'avais compris. Allez, la touche par Tristan. La touche par Tristan. Je m'attendais à un petit salto. Touche longue. Très belle touche. Oh, la reprise de... La reprise de Volébole qu'il a fait. On sent que Juju est alizé. Mais tu as l'envolée de Bastos. Voilà, voilà, l'interception de Bastos qui va tout seul. Qui va aller marquer directement dans le but à l'air. Le gardien n'a rien pu faire. Qu'est-ce que c'était que ce truc de Pokémon ? C'est une célébration de DBZ un peu. Quelle célébration de Kross. Et premier but pour l'équipe des Rouges. Qui part avec un très bel avantage. Belle envolée de Bastos. Messieurs, dames, j'en profite d'ailleurs de cet entame de tournoi pour vous rappeler que nous faisons tout ça grâce aux sponsors. Parce que le sport, c'est ça aussi. C'est Rhinoshield qui est en collaboration avec nous sur ce tournoi, sur cette organisation. Et je vais vous en parler tout de suite pendant que Benjamin continue peut-être à regarder le match. Rhinoshield, vous connaissez. Ce sont évidemment des coques de protection iPhone et autres produits comme les Airpods, notamment les Apple Watch. Et Rhinoshield a des nouveaux produits compatibles avec MagSafe, la nouvelle option de Apple. Centre de verre et Kian, embloqué par Kross, il y a un match dans le match. Et dans cette gamme de produits, ils ont la coque Clear Case, 100% transparente et garantie anti-jaunissement. Rhinoshield a aussi la mode NX que j'ai juste ici, encore emballée, elle est toute neuve, regardez. Très joli, Pierre. Le verso interchangeable. C'est la première chose jolie que je vois pendant le match. D'accord. Ne vous inquiétez pas, je vous appellerai pour les belles actions, notamment celle-ci où Bastos s'en va. Excusez-moi, je vous coupe pendant la... Et là, il va frapper. Deuxième but de Bastos. Deuxième but de Bastos pour les rouges. Et pendant le replay, pendant que vous savourez cette action au ralenti, la mode NX qui est une coque donc avec le verso interchangeable comme vous le voyez ici. Et bien sûr compatible avec le MagSafe pour toutes les fonctions liées à ça, c'est-à-dire le téléphone éventé, le téléphone rechargé plus facilement. Et bien sûr, Rhinoshield a la coque, celui de suite, la coque phare aussi résistante que les deux autres, évidemment. Coup franc de Tristan, nous, il n'y a personne. C'est dommage. C'est dommage pour les bleus. Oh, très beaucoup de Thibaut. Tout est personnalisable avec vos photos et vous avez des collections spéciales chez Rhinoshield. Vous avez One Piece, Naruto Shippuden. Oh là là, qu'est-ce que je viens de voir, j'ai un sombrero. Je trouve ça pas mal, mais il faut rappeler quand même qu'il y a Marvel, qu'il y a la NASA. Et aussi, Benjamin, Game of Thrones. Ah, ça, ça me parle. Ça, 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 ça vous parle. Belle passe, là, de Benjamin, d'ailleurs. Allez, Tristan, allez, frappe, Tristan. Tu relances, Tristan. Oh là, c'était risqué. C'était risqué à la sortie de Frédéric, mais il relance bien à la main. Directuellement, on touche. Et pour terminer sur Rhinoshield, je vous rappelle qu'ils ont aussi des protections d'écran en verre trempé, résistant au choc, au chute du quotidien et aux rayures. Attention, Pierre-Crosse qui a la balle, je vous permets de couper parce qu'il va peut-être se passer quelque chose. Eh oui ! Ah mince, la balle est trop longue. La balle est trop longue. Oui, en fait, je la trouvais, moi, trop longue déjà sur le terrain. Le diamètre était trop long. Grâce à cette vidéo, vous avez 10% de réduction avec le code Pierre-Crosse sur tout le site Rhinoshield. Le lien est en description. Profitez-en. Il y a évidemment plein de produits qui peuvent vous plaire si vous avez un téléphone portable, comme quand même pas mal de personnes. 39% de la population. La réduction de 10% est disponible pendant 48 heures, donc profitez-en. Benjamin. Bilal. Bilal qui va la remettre au centre. Deux adversaires. La passe à Alizé. Et Benjamin ! C'est ton bon début ! Et c'est dans le petit filet, c'est croisé, c'est une frappe croisée. C'est au fond du but ! Je pense que les gens... C'est au fond du but ! Aïe, attention Bastos qui est dans ses folies. Gwen, que va-t-il faire ? Oh Gwen, un passement de jambe. Elle a fait un passement de jambe ou elle s'est passée elle-même la jambe ? Crance en pleine accélération ! Crance en pleine accélération ! Qui lance ! Alaya ! Alaya qui... Qui frappe quand même, pas mal directement. Qui a été signalé hors jeu, qui a été signalé hors jeu. Allez, ça reprend directement sur Veritya. Qui va temporiser car il n'a plus de souffle, on le rappelle. Bien sûr. Ça c'est vraiment quand je ne sais pas quoi dire. Bien sûr ! Darko, Darko Bastos, Bastos devant le but ! Bastos, Bastos ! Oh là 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 ! La lucarne ! La lucarne au sol ! Mais que fait Vincent ? La lucarne râle terre ! Mais c'est pas une lucarne. D'accord ! Mais que fait Vincent ? Ne veut-il pas l'arrêter ? Tristan qui se donne. Allez, Tristan qui part en... Tristan qui se donne. Seul joueur professionnel en casquette sur le terrain. Jamais eu Némar en casquette sur le terrain. Ouais, mais en position... Y'a quelqu'un qui a voulu frapper et qui ne s'est pas visé. C'est ça qu'il oublie à chaque fois. 3-1 pour les rouges. On a 3-1 triplés de Bastos. Vous me rappelez, triplés c'est bien 3 buts. Alors il me semble, c'est l'éthémologie natine du 3. Mais c'est 3 buts qui se ressemblent. Parce que je savais que moi j'avais vu déjà les triplés qui se ressemblaient. Non, vous comprenez avec les enfants. Vous comprenez avec les enfants qui naissent d'une même mère. 3 enfants de la même portée. C'est la fin du match. 3-1 ! Et on est à l'interdieu Pierre. Je voulais tout d'abord féliciter les rouges parce qu'il y a une défense superbe. Un plan tactique organisé avec des contre-attaques de Bastos. Ouais, un but quand même. Une belle passe décisive. Beau mouvement tactique. J'ai plus qu'à la mettre. Faut bien appuyer. Bon, je m'en ange un peu. J'en ai deux que je ne mets pas. Donc je suis un peu sur les stats. Ça me fait un but par an. Ce qui est un peu maigre. Mais keep moving quoi. En fait, j'ai fait ma spéciale. J'ai compris que je n'allais jamais aller au bout. J'avais un problème de cardio. Du coup, je me suis dit, je me laisse tomber. L'arbitre va siffler. Il n'a pas siffler. Ça n'a pas marché. Parfait. Benjamin, nous allons passer au tableau des scores. Thibaut, Alaya, Fred, Darko, Gwen, Pierre et Bastos. Non, l'équipe rouge prend le lead. L'équipe gagnante a donc 4 points dans notre système de goal amérage qui est en description. Je le rappelle. Et nous allons passer au volleyball, Benjamin. Et on le rappelle, les équipes changent évidemment. Les équipes changent. Alors, on ne va pas montrer à chaque fois le terrain de sorte. Vous nous faites confiance. Je précise que là, il va falloir s'habituer au niveau de l'œil. parce que la main n'est plus une faute dans ce sport, Benjamin. C'est quasiment l'opposé puisque c'est avec la main qu'on joue et pas avec le pied. Et c'est la balle d'engagement. Benjamin, une petite balle d'échauffement. Excusez-moi, je suis encore un peu surpris par le niveau de volet. C'est vrai qu'à vivre, c'est quelque chose. À regarder, c'est toujours différent. Bien sûr. Ce sont les lignes bleues. Quand même, je le rappelle. Les lignes du terrain qui ont peut-être une équipe privilégiée puisqu'elles se sont mises en bleu. Je ne trouve pas ça très fair play de la part des lignes. Non, je pense que ça n'a aucun rapport. Port-service de Verica qui a fait à peu près 3 minutes de volet dans sa vie et qui, attention. Oh là là ! Il y a un match dans le match. Il va chercher Kroos son adversaire. Bien sûr parce qu'il connaît la faiblesse ultime de Pierre en volet. Juju qui a fait un regard caméra. Ça va être ça le niveau. Allez, Kroos qui aura encore une erreur de Kroos. Encore une erreur de Kroos. Et qui regarde quand même ses coéquipiers dans le mode, vous ne foutez rien. Allez, Verica qui continue. Là, c'est relancé de la part de Kroos pour une fois. C'est encore lui. Oh là là ! C'est la patronne de cette équipe. Bilal qui enchaîne avec… C'est du beau volet pour les amateurs du volet. C'est du très très beau volet. On est à 3-1. Les points s'enchaînent. En fait, c'est du beau volet parce qu'on a mis une peinture rouge qui permet vraiment d'aller avec aussi la toiture. Et Pierre qui marque un point. C'est vrai ? Et Pierre qui marque un point. Et vous ne le reverrez plus. Service Thibaut. Service Thibaut qui sert bien. C'est Juju justement qui reprend. Et Lucas qui va tenter. C'est bon, ça passe de l'autre côté ? Non, ça ne passe pas. Il faudrait expliquer à Lucas, c'est vraiment de l'autre côté du filet. En fait, c'est le but du filet. C'est de déterminer chaque côté du terrain. Thibaut qui a l'air de très bien servir. Il sert très bien. Alaya qui n'intervient pas. Allez, Darko qui reprend bien. Attention. Tristan pour Lucas. Alors, ça passe. Kroos pour Vincent. Vincent pour Kroos lui-même. Et qui l'inscrit. C'est des positionnements entre Alaya et Juju qui peut être un quiproquo. Elles ne se sont pas comprises. Allez, ça y va à deux. C'est Tristan qui reprend. Kroos, ça envoie sur Bilal. Et Kroos à l'arrière. Allez, Darko et Lucas. Ça passe. Ça passe, c'est un beau point. Kroos, à Vincent, à Kroos. Kroos qui renvoie sur les rouges. Oh là là. C'est athlétique. C'est athlétique. C'est encore Thibaut. Mais quel enchaînement pour l'instant. Les Bleus qui font une belle, belle série. Ah, Lucas au filet. Oh, la tête de Bilal. Kroos pour Vincent. Vincent qui la passe de l'autre côté. Ça va tenter l'attaque peut-être. Ah non, non, non. C'est dommage, parce qu'il a l'envie. Allez, Thibaut, qui vise encore. Sur Darko, qui peut mettre en place. Oh, très bon soule. On sent qu'elle en fait en club. Attention. Aïe, aïe, aïe. Je crois que les rouges ne sont pas coordonnés. Oh, c'est des belles félicitations. Ça chanvre un peu dans la façon de se féliciter. Mais ça fait partie du sport amateur. C'est le côté provocateur. C'est le côté. On ne connaît pas ce sport. On est content de marquer un point. Aïe, aïe, aïe. Ça va dans le filet. Ça ne veut pas. Je suis désolé. 10-3. Quelle série avec Thibaut au service ? 10-3. Oh, la tête de Kroos. Mais pas mal. Ah, ouais. Mais il manquait d'athlétisme en fait. Oui. Allez, 10-4. Je vous rappelle que ce match va en 15 points. On a un changement entre Darko et Bastos. Bastos qui rentre, je crois, pas. Directement au service et qui foire. Ah, ouais, c'est dommage. L'entraîne Bastos, c'est dommage. C'est gênant pour tout le monde en fait. Oui, mais en même temps, il est au niveau de son équipe. S'il n'a pas envie d'être là, il n'a pas envie d'être là. Déjà au foot, il ne l'a rien fait. Déjà au foot, il ne l'a rien fait. Il a bien triplé. Et c'est le plus grand de l'équipe là. Allez, Gouane qui sert très, très bien. Pour Lucas. Lucas. C'est trop de célébration en fait. Là, quand ça risque une blessure sur la célébration, ce n'est pas bon signe. Oh, la petite tape sur l'épaule qui fait plaisir. Et là, ça tourne. Il faut rappeler qu'au volet, vous prenez tous les postes de l'équipe à un moment donné. Tu sais, Quilvin, y compris le remplaçant. Et ça, c'est bien. Parce que moi, quand je jouais au foot quand j'étais petit, une fois que j'étais sur le banc, je n'y bougeais plus. Bien sûr, c'était votre poste. 12-5, ça revient un petit peu, mais service au bleu. Changement, c'est Frédéric qui va rentrer sur le terrain. Bilal qui sort. Voilà, quelques dribbles pour asseoir son hégémonie basketballistique. Oh, et oui. Et Darko qui nous affine encore de sa classique. Ah, bah, ouais. Ouais, c'est une belle réception. C'est une défendante. Pour Bastos qui tente une attaque. Alizé qui se défend bien. Il défend bien. Tristan. Oh, ça, dommage. Ça marque son point. 13-6. C'est quelle position, ça ? Il y a un côté Pampers, là. C'est rare, cette position. Lucas. Oui, qu'est-ce que fabrique l'Aikia ? Il s'échauffe, il s'échauffe. Allez. Ouais, service de Lucas. Point. Ça sort, ça sort. 13-7. Ça reprend un petit peu, ça grignote. Mais il va falloir chercher les points. Ouais, Gwen qui réceptionne très, très bien. Il fait des très belles boutons de manchette. Oh, là, Vincent. Ouais, Vincent. Pour Bastos, Lucas. Lucas pour Tristan. Sapa. Sorti. Il laisse sortir. Quelle action de Kroos qui laisse sortir. Quelle action de Kroos qui s'est évoquée. Il a laissé tomber la balle. Alizé au service. Thibaut qui rentre sur le terrain. Contre Gwen à l'échange. Attention. Pas mal. Incroyable service d'Alizé. Alors, Vericca qui l'en met bien. Mais bien sûr. Parce qu'il ne faut pas le chercher, Vericca, quand il est en attaque. Il a la bagarre. Il a la bagarre, lui. Fin de match 15 à 8. Benjamin. Bel écart entre les deux équipes. Bah là, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Si, si, on vient de le voir. J'avais peur de Bastos, pour le coup. Parce qu'il est vraiment très grand. Et au volet, être grand, c'est quand même quelque chose de sympa. On ne va pas se mentir. Même sur le début, je pensais que c'était un sport de petit. Ma surprise du match ? Le service à la fente d'Alizé. En comme ça, je n'avais jamais vu ça. J'ai adoré. Bah écoutez, j'ai visé au milieu. Mais c'est parti à droite. C'est ma conclusion sur ce match ridicule. C'est ce qu'ils disent tous. C'est ce qu'ils disent souvent. Table des points, Thibaut, Fred, Gwen et Pierre qui prennent un bel avantage avec deux matchs gagnés. Et un bon golaverage. Ils ont donc huit points en tout. Et un milieu de tableau assez encore assez dense. Mais tout est à faire. Christophe Bajarin, Juju. Oh là là. Qui sont en queue de peloton. Je vois une table de tennis de table d'ailleurs. Comment ça va se passer ce tennis de table ? Eh bien c'est très simple. Les équipes ont été tirées au sort comme d'habitude. Et on tire au sort en plus les matchs individuels se jouent en cinq points gagnants. Donc là par exemple Gwen contre Bastos ont été tirés au sort. Et l'équipe qui remporte le match là par exemple si Bastos remporte, les bleus remportent un point. Entendu. A la fin l'équipe qui a remporté le plus de duels gagne cette épreuve. Incroyable revers. Très très beaucoup de Gwen. Très fourbe. Quand tu célèbres ça comme un but de Ligue 1, c'est vraiment que c'est une surprise pour toi. Allez 2-2 en tout cas. 2-2 Yamache. Elle a fait des beaux coups. 3-2. On dit qu'on va jusqu'à 5. 4-2 balles de match. Pas facile le tennis de table attention. Surtout sur un 6-6 match où on n'a pas le temps de se faire l'adversaire. Aïe aïe aïe. C'est le hasard du carrage au sort. Bastos remporte le premier point. Les bleus remportent un point. Attention match suivant qui opposera. Le carrage au sort est effectué. Attention Tristan contre Kroos. Ok d'accord. Kroos qui a son petit niveau de tennis de table. Non son petit petit niveau. Petit petit niveau. Ah alors je rappelle aussi petite règle. L'équipe qui gagne un match se voit pénalisé au match suivant avec une coque Rhinoshield posée sur son camp. Ok c'est une belle dualité pour l'instant. Kroos qui met un point sur faute de son adversaire. Allez il tire la langue. Il est appliqué. Beau revers. Il a mis un petit effet. C'est du slice. Toujours des chaussettes de foot on le rappelle. Allez 3-0. Attention Tristan qui est très concentré. Tristan très très concentré. Oh là là il a failli partir. Les deux sont très concentrés. Ça joue quand même. Ça joue la sécurité. Ça joue la sécurité. Allez deux rebonds. Deux rebonds. 3-1. 3-1. Point de Tristan. Attention. Allez il vise la coque. Il vise la coque. Mais Kroos déstabilisé. Oh belle attaque. Ça défend. Ça réattaque. Ah non. Ça résiste très très peu côté Kroos. Et le crâne est sur 3-3. Attention à ce match. Allez. Et balle de match. Balle de match pour Kroos. Aïe 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 aïe. Balle de match. Balle de match pour les deux. Attention. Attention Tristan qui chauffe son public. C'est le but en or. Oh un effet. C'est culpé. C'est propre. C'est propre. Pour l'instant. C'est au mental. C'est au mental. C'est quand il en prend. Quel champion. Quel athlète. Quel athlète qui célèbre trop ça certainement. Deux points pour les bleus donc Benjamin. Bien sûr. Ah c'est beau. C'est fair play. J'ai l'impression que Benjamin pour l'instant dans chaque équipe où il est ça perd. Je ne veux pas dire. J'aime beaucoup ce Benjamin là. Mais est-il chênoir ? En tout cas il va jouer. Il joue contre Lucas. Deux bons niveaux de ping pong. C'est vrai. Pas moche. Après 10 tennis de table parce qu'il y a cette notion de camping dans le ping pong. Benjamin qu'engage. Qui a désormais on l'a vu une coque sur la table de Lucas puisqu'on a la petite pénalité. Il y a deux en tout maintenant. Il y a deux pénalités. Ouais c'est très lent. Pour l'instant c'est lent. Deux zéros pour Lucas. Derrickia va-t-il se réveiller. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il met la balle sur la coque. Très malin. Mais très malin. Très futé. Très Jeux Olympiques ça. Beaucoup de revers de la part de Lucas. C'est peut-être ça le... C'est là où il pêche peut-être. Oh là là mais quelle défense des barriques. C'est incroyable. Défense et quelle erreur de Lucas. C'est dommage. On peut voir le replay. Hop là. Et il lui parle pendant les manches. Service Verrickia. Oh là Lucas un petit peu déçu là. Lucas surpris. Bien sûr. Parfois. Qui ne s'attendait pas au niveau de Verrickia. Attention 4-2. Balle de match. Balle de match pour Verrickia. Eh qui finit son fourberie. Qui prend la coque. On le connaît. On le connaît. C'est son jeu aussi. Alors il est fair play. C'est des belles images. C'est des belles images. J'y ai aperçu. Benjamin. J'ai l'œil. J'ai aperçu un peu de premier degré. Dans le tout. Ah bah de toute façon on a bien compris que ce jour là il y avait 0 second degré. Darko contre Thibaut. Darko va pouvoir placer une coque. De costaud. De musclé. Ouais. Sur la table de Thibaut cette fois. C'est le capitaine sur cette partie. Ah ouais. Donc euh. C'est forcément des images qui peuvent rendre ridicule. Ça peut blesser. Ça peut blesser côté Thibaut. Ah je crois qu'il atteint la coque. 1-1. Match intéressant parce que si les rouges l'emportent. Oui pardon excusez-moi. Bah ouais. J'attendais à la fin de la phrase. J'ai pas de stats. Bien sûr. Ah Darko c'est pas sous sport le tennis de table. 2-1 pour Thibaut. Attention. Il va peut-être s'appliquer. Ouais il s'applique bien. 4-3 Darko et bien remonté. Balle de match pour Darko. Et il gagne le match. Sans trembler. Autant de... Ouais autant de réaction ouais. Ouais beaucoup beaucoup. C'est normal. C'est un chef qui vit sa compétition. Il la vit un petit peu comme il veut. Je vous laisserai un petit peu avoir cette pudeur. Juju. Et là. Je vais me taire parce que là on va... On va laisser parler les images. Ouais il s'est parlé le sport Pierre. Alors les images. D'accord pardon. Les images c'est sûr qu'il y en a. Sport je sais pas. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Rien. D'accord. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors là il s'est en train de jouer. Faut bien comprendre que là il joue. D'accord. Là c'est le moment où il se donne la balle pour... Non 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 regardez. Là par exemple c'est déjà 3-0 pour Juju. C'est un moment où elle lui passe la balle pour... Non 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 c'est le jeu. Regardez c'est le service. Oh là 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 ! Elle a célébré le point. Non. Elle a pas le point. Elle a la remise sur la table. Elle perd le point ensuite. Allez on a un nice. Bravo. On reste 5-0. Un nice au tennis de table. C'est très rare. C'est très rare. Bravo Juju. 3 victoires à 1 si je ne m'abuse. Il ne reste plus qu'un match ? 4 victoires à 1. Il reste 2 matchs. 4 victoires à 1. Il reste 2 matchs. Alizé, Bilal. Et nous aurons, si je n'en dis pas plus, Fred contre Vincent. La victoire est déjà pour les Bleus. Maintenant ce qui va compter c'est avoir le plus possible victoire pour le goal à verrage bien sûr. Non 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 ça ne passera pas ça Alizé. Non. Ah elle réussit quand même. Ah ça remet ! Ça remet quand même. Je crois qu'elle n'a pas compris pour l'instant comment tenir la raquette. On va essayer de lui expliquer peut-être. 4-2. Bilal est en balle de match. Ça y est elle a compris le truc je pense. 4-3. Ça y est elle remet bien, elle remet bien. Bien sûr quel match ? 4-4. Et là c'est la balle de match. Bilal, Alizé, Alizé, Bilal, Bilal, Alizé. Victoire de Bilal. C'est un bel esprit d'équipe sachant que ces équipes vont durer une minute à peu près. Et dans deux minutes ils seront encore adversaires à se casser la gueule. Et là on a du Fred Vincent. Oula. Excusez-moi là, ça je n'aime pas voir ça. Tu vois ? Il y a du trash talk. Il y a du trash talk entre les deux là. Attention, il va d'avoir commencé. Oh là là, oh là là. Ça, ça ne va pas le mettre en confiance. Ça, ça ne va pas le mettre en confiance. J'aime pas voir ça. 1-0 pour Vincent. Ça, ça ne va pas le mettre en confiance. Sur le foot de service. Ah ouais. Ah la position est peut-être un petit peu exagérée par rapport au niveau de la compétition globale. Et on est déjà à 2-2. Un match de folie. Allez, Fred qui va d'avoir se concentré pour remonter et ne pas perdre ce match. Il ne peut pas le perdre. Il le sait. Et 3-3. Balle de match pour Fred. Bien remonté. Dans le calme, dans le plus grand. On est calme. Comme le short. Bien remonté. Bien remonté. Allez, balle de match. Il est encouragé par ses coéquipiers. Quelle intensité. Ils ne lâchent rien les deux. Ils ne lâchent rien. Oh, dommage. Une tentative de smash. La victoire de Fred. Donc, c'est une victoire des bleus. 4-3. Donc, ils ont limité la casse. On a eu évidemment quelques modèles, quelques collections. Rhinoshield sur la table pour venir un petit peu embrigader. Pour utiliser un terme qu'il ne veut rien dire dans sa phrase. Il n'est pas cohérent. Très serré, très très dur malheureusement. Ben a un très bon revers. Il adore le tennis. Je ne sais pas, des problèmes de cohésion et de coq. Deux fois, ça tapait la coq. Mais c'était le jeu. C'était le handicap qu'on avait. Match beaucoup trop serré. J'avais des bases de ping-pong. J'ai fait une vidéo. J'ai affronté le champion du monde de ping-pong. Mais ça n'a pas servi à grand-chose. Je crois qu'il va falloir retourner s'entraîner. Il a joué contre le champion du monde. On l'a vu à l'instant. Pierre est premier. Thibault, Gouane et Fred, deuxième avec 8 points. Et ensuite, le tableau, vous l'avez. Peu importe la fin du tableau. Après, c'est dans un mouchoir de poche. Tristan et Benjamin. C'est Triste et Benjamin. Allez, on part au handball. Oh, le handball. Quel sport. C'est un sport allemand, on le rappelle. Qui n'est maîtrisé par personne sur ce terrain. Non, d'ailleurs, regardez. Pierre qui part en basket totalement. Qui part en portée de balle. Ah, c'est une tentative de quoi de la part de Tristan et de Benjamin ? Portée de Benjamin, oui. Oh là là, Lucas. Lucas, Thibault. Lucas qui dé... Lucas, oui. Très gros niveau du handball, Lucas. Ball arrêt du gardien national, Fred, qui adore être au cage. Il est très bon. Pierre. Allez, crosse en contre-attaque. Oh là, c'est beau ce qui se passe. Très bien, c'est Bilal. C'est Bilal qui a récupéré, qui a inscrit le premier but de ce match pour les Rouges. 1-0. Lucas, Lucas devant le gardien. Putain, mais incroyable, Lucas. Lucas, bravo. Belle prestation. C'est son sport. Ça passe la balle à Lucas. Lucas, en quoi ? On est en l'arrêt de Fred. L'arrêt de Fred. Allez, Thibault. Qui passe. Il y a donné la Bastos. Oui, la Bastos qui marche. Bien sûr, l'envergure. On a le ralenti. Regardez le geste, comme il est magnifique. Allez, Tristan qui fait une percée. Pour Darko. Seule face au cage. Il le met, bien sûr. Allez, Thibault qui essaye de dégainer des passes. Bastos. Est-ce qu'il va y avoir un Bastos Lucas qui est un peu l'attaque offensive de l'équipe bleue ? Regardez, ça fait une-deux, justement. J'ai craché partout. J'ai postionné sur tout l'écran, Benjamin. Allez. Cros qui est encore en dribble. Cros qui joue plus au basket au hand que quand il joue au basket, bien sûr. Ah, Verica ? Verica qui ne sait pas quoi faire. Et qui va la donner ? Ah, Bastos. C'est le but. Voilà, la passe décide, comme on l'appelle. La solution pince est trop évidente. 4-2. C'est l'envolée des bleus. Allez, Alaya qui va t'ententir peut-être. C'est dommage, elle a refusé. Bilal. Bilal. C'est très dur d'être gardien à ce niveau. Très lent ce but. La balle a été flashée à 12 km heure à l'entrée des cages. Si, si. Juju qui fait une fin. Non, non, Tristan. Ça va. Thibault qui va le... Allez, Thibault qui t'ententir de loin. Pourquoi pas ? Non, pourquoi pas. Un peu audacieux quand on n'a pas la méthode. Darko, on a tenté une passe côté cross. Mais c'est Gwent qui fait un sauvetage à la non régulière. Il va peut-être y avoir un pénalty ou une pénalité. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Vous l'expert du... On ne connaît absolument pas les règles de ce sport. Vous l'expert des dragibus. Vous préférez les noirs ou les rouges ? Avec l'avant, les noirs. D'accord, c'est bien. D'accord, c'est un peu de plus. Allez, c'était le pénalty. Ça a été inscrit par les rouges. 4-4 égalité. C'est un match équilibré. L'égalité est totale. Bien sûr, parce que c'est 4-4. Tristan. Benjamin qui va jouer physique sur Tristan. Voilà. Il ne faut surtout pas. Ils n'ont pas le même physique. Ça se voit dans l'organisation qu'ils ne savent pas jouer. Je suis désolé, Benjamin. Bien sûr, on a l'impression d'être à la foire du trône. Ouais, Lucas. Ouais, Lucas qui bloque cross. Ouais, Lucas qui bloque cross. Et tu vas à l'attaque. Et le but, mais c'est incroyable. L'action est magnifique. Mais il est incroyable. Il n'a besoin de personne. 100% mené par studio. C'est beau. C'est incroyable ce que fait Véryka dans ce match. Excusez-moi, mais c'est incroyable. On le voit bouger de poste en poste. Il y est ? Le numéro 6, là, sur le côté, qui ne bouge pas. Ah, mais il est quand ? Juste. Voilà. Il est quand ? Je l'ai vu, c'est... 5-4 pour les bleus, on le rappelle. Il y a Alaya qui est d'eau. Il faut regarder. Il faut que les j'y aiment sur un but. Sur un but. On se forme en quoi, là ? Vous n'êtes pas assez beauf ? Lucas. Lucas. Lucas qui l'arnait. Thibaut qui met un peu de temps à la maîtriser. Qui la redonne à Bastos. Non, non, il la redonne pas du tout. Intercepté par Tristan. Tristan, voilà, c'est... Bien sûr, la défense de Véryka. Oh là là, oh là là, oh là là, la versée ! Non, mais c'est incroyable ce qu'il vient de faire Véryka. Regardez. Et à gauche, et à droite, et à gauche, et à droite. Et la faute. C'est des plots de la DDE. C'est des plots de la DDE pour Véryka. La faute de Tristan, bloqué. Quand on voit qu'on n'arrive pas à arrêter son adversaire, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait faute. Fais faute ! Allez. Mais il est incroyable. Mais Lucas, c'est incroyable. C'est ça. C'est le sport de Lucas Sio. C'est sa vidéo. Révélation. Non, mais c'est sa vidéo. C'est ça. C'est la révélation francophone de l'année aux victoires de la musique. C'est ce niveau-là. Ah oui. Ouais, Alizé, Tristan. Tristan, Tristan, Alaya. Alaya, Bastos, qui est là pour remettre un peu d'or dans la défense. Ouais, Lucas. Ah, Lucas, encore ça aide de la magie, on le sait. On le sait que ça aide de la magie. Ah non, Marché. Ouais, c'est dommage. Alors, Marché le fait beaucoup, Véryka, si vous regardez. Et on siffle pas. Et l'arbitre est très clément avec lui. Voilà, qu'est-ce qu'il fait ? Allez, Véryka. C'est de la magie, en fait, à chaque fois. C'est de la magie. À ce niveau-là, il a bu quelque chose. C'est de la magie. Regardez comme c'est précis. Regardez comme c'est précis directement. On touche quasiment. Attention à Gwen. Gwen qui remet sur Thibaut. Oh, belle paf ! C'est encore l'avance ! C'est décidé de Gwen. Incroyable, la lutte charme de Thibaut. C'est un beau match, excusez-moi. Un beau match. C'est un beau match, j'en ai. Regardez souvent, on est en bas. Non, c'est le sport quand on... Ah, d'accord, j'avais pas la ref. C'est le sport de la main, là. C'est ce sport-là. Elle a la main, d'accord. Allez, Bastos qui se retourne et qui marque. 8-5, bel écart. Allez, on se relance au niveau rouge. Allez, ça parle, Bilal. Ouais, c'est intéressant. Tristan qui est tout seul. Darko, Darko qui va frapper. Darko qui se lance bien. Très beau tir. Et là, il y a un check. Et vous l'avez vu ou pas ? Ça, c'est l'esprit d'équipe, comme je l'appelle. J'ai envie de laisser opérer. Ça va être beau, peut-être. On va bien jouer de la part de Thibaut. C'est un beau match. C'est un très beau match. 9-6, c'est la fin du match. 9-6. C'est incroyable. Les Bleus remportent haut la main. Cette partie, cette manche. L'équipe en face, c'est Bastos qui a carré la game. C'est grâce à lui, en fait, qu'ils ont gagné. Ou sinon, on était meilleurs, en vrai. Ouais, j'étais bon, je suis trop fort. En fait, je pense, depuis le début de cette vidéo, je suis là pour faire des allers-retours sur les terrains de jeu. Mais en vrai, je me dis, moi, je suis présente et j'avais très bien compris le fait de me démarquer. Parce que du coup, il n'y avait jamais personne devant moi pour défendre. Et on ne m'envoyait quand même pas la balle. À la Dubourg, c'est important. Gwenn et Thibaut qui repassent devant Thibaut avec 13 points. Grâce à ce match gagné, Vincent Bastos, deuxième. Et Pierre, troisième. Tristan, le seul à 0 points. Toujours égal à 0 la tête à Tristan. Attention, on va passer à la dernière épreuve. On est sur le basketball, Benjamin. Et là, c'est votre sport. Là, c'est votre sport. C'est un match sur terrain à 5 contre 5. Terrain neutre. Deux remplaçants dans chaque équipe. Sauf l'arbitre, qui est toujours le même. Il est toujours le même, mais en fait, on n'a qu'un sifflet. Oui, c'est vrai. On n'a qu'un sifflet. Allez, Vincent qui mène la balle avec Thibaut et Bilal qui essaient de se démarquer. Il y a eu blocage, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu collision, je crois. Ah, il y a eu baballe dans la gueule. Dans la gorge, dans la gorge. Aïe, 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 la baballe dans la gueule. Et Tristan qui vient en remettre la fin. Qui en profite, qui en profite. Bon, petite blessure, mais elle est solide. Je vais vous laisser, alors vous connaissez Mullerick, je vais vous laisser un peu prendre le lit sur ce commentaire. Vous verrez ce qui s'est passé. Je ne connais pas mieux le basketball que quiconque ici. Allez, Thibaut qui tente un tir. Ah, ça touche. Lucas qui est en train de faire une perte, qui est encore très bon en basket. Regardez. Regardez, Lucas qui fait une passe D peut-être. Attention Fred, il faut tirer mon Fred. Voilà, il y a qui marche. Ah, non, pas loin. Allez, on entend les bruits du parquet. Zéro défense pour info. Tristan, tu seuls. Il n'y a pas encore deux points, Jambel, dans ce match. Lucas au rebond. Lucas, c'est une véritable tour de contrôle. Oh, il aurait même pu faire taire. Mais oui, et Tristan qui lit les deux points. Quand les commentateurs applaudissent, c'est qu'ils n'y croyaient plus. C'est qu'à un moment donné, on voulait rentrer chez nous. Bilal à la mène. Bilal à la mène. On rappelle que Kroos, Darko, Bastos et Alaya sont toujours sur le banc. Allez, hop, il n'y a qui pas dire, il n'y a qui pas bien. C'est de Fred, Fred, est-ce qu'il veut lâcher la balle, Fredo ? C'est un vocabulaire de guerre, non ? Attention, Verica. Verica, tu prends la balle. Verica, tu vas dunker. Verica, tu vas dunker. Oh, le dunk. J'accorde à 4 points. Verica, tu vas dunker. J'accorde à 4 points, ce panier. Pas mal. Petit pont. Petit pont. Verica, tu as un sèche. Verica, tu vas dunker. Verica, tu vas dunker. Eh oui, parce qu'il y a eu faute de Thibaut. On va marcher. Il y a un petit marché, vous pensez ? Une balade. Il y a eu une petite promenade de Verica. Les changements sont faits. Pierre qui va tenter un 3 points, il va falloir recoller au score, Pierre. Bien sûr, il fait parler du dribble, il la passe à Darko. À Darko, Darko qui tente un contre un, ouais. Oh, c'est dommage. C'est dommage, c'est pas charpeillé. C'est un très, très beau mouvement. Allez, Pierre qui a une contre-attaque offensive. Va-t-il sur le... Oh, ouais, c'est joli. Il y a un offensif dans cette contre-attaque. Je vois du crispol, si vous me permettez, dans les dribbles. Je vois du crisper, moi. C'est tout ce que je vois. Oh là là, incroyable, le 3 points de Bilal. Passé le cross pour le 3 points de Bilal. Et qui fait passer son équipe devant, du coup. On a un 3-2. 3-2, effectivement. Allez, Bastos, qui la met dans le cercle. Allez, Tristan. Oh là 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 là. C'est incroyable. C'est un récital. 4-3. Les rouges passent devant. Pierre, Pierre qui la donne à Darko. Est-ce que le duo va fonctionner ? Oh, c'est dommage. Ah, oui. C'est de l'adresse à ce niveau-là. Non, mais Lucas est incroyable. Lucas, c'est la révélation de ces Olympiades. Est-ce que ça va dunker côté Bastos ? Ouais, il le met, il est passé. C'est propre, c'est un très beau lay-up. Changement. Changement, Vincent. Et allez-y, qu'il re-rentre. Gwen et Verica qui re-rentrent. Intéressant. Bien sûr, et là, ça va changer, je pense, la physionomie du game. Ouais, la physionomie. Regardez déjà. Les maillots sont trop larges, en fait. Attention à Tristan qui dit, bon, c'est la mort au canard. Il a cumulé les 4 sports de cette vidéo dans un 7-3. Attention à Verica qui est en défense. Ouais, il bloque bien. Bien joué. Bien joué. Ah ouais, Darko ne peut rien faire. Darko ne peut rien faire. Il a donné un... Ah, c'est dommage de la part de Vincent. Allez, Bastos, 6-3 déjà. Allez, il a Verica sur le côté. Il a Tristan au milieu. Il a peut-être Gwen tout là-bas. Il a tend à Fred. Qui est à l'intercession de l'Albatros. L'Albatros. Qui la donne à Thibaut. Thibaut qui... Oh, Vincent qui tend... C'était pas moche. Rebond de Bastos. Il tente une remontée. Ouais, il la sauve. Il la sauve pour Gwen. Gwen qui... Alaya. Ouais, Verica, Verica dans Gros. Verica dans Gros. Verica dans Gros. Ça va être certainement un miracle. Ça va être certainement un miracle. Aïe, aïe, aïe. Qui passe devant Gros en termes de stats. Et qui marque son premier panier. Qui marque ses deux points. C'est beau. C'est ça le sport. C'est magnifique aussi. Qui passe devant Gros au stats. C'est ça le sport. On voit quand même qu'il y a de la maîtrise dans les drives. On voit qu'il y a de l'expérience. Peut-être. Moi, je m'entendais au stats. C'est peut-être maintenant. Allez, la passe, elle est belle, la passe. Fais-en quelque chose, Darko. Allez. Tu es en train de foirer mes stats, là. Mais ça va. Vous calmez. Vous êtes commentateurs. Attention, Tristan. C'est pas du basket. Comment a-t-il pu marquer Darko avec une défense vericienne aussi poussée ? Allez, ça joue, ça joue, ça joue. Ça joue un peu. Ça remet les choses à leur place. Allez, Gwen. Qui tente une passe. Oh, Lucas. Oh, Lucas. Oh, Lucas. C'est incroyable. Il passe encore devant Pierre en termes de stats. C'est incroyable. Excusez-moi, mais c'est les chiffres. C'est normal, ça. C'est la beauté du sport. C'est la beauté du sport. Cros, il faut en voler. Allez, Cros. Cros qui va tenter quelque chose. Son sport, c'est de voler, à la base. Non. Alors, pas du tout. Et là, c'est de pas dedans. C'est pas dedans. Mais après, il y a le reflet. On ne voit pas bien, là. De là où on est, on est loin, nous. Bastos, Lucas. Lucas qui est incontrôlable. Fred. Oh, il a passe des Lucas. Non, c'est dommage. Allez, Pierre. Pierre qui va proposer quelque chose de fulgurant. Encore un tir. Il prend beaucoup de tir. Est-ce qu'il va gonfler ses stats ? Je ne sais pas, mais en tout cas, bon, ça va. Il est rattrapé par Darko qui met le point. Cros qui passe. Ah, Juju. Ouais, Juju. Il est légitimable. Il y a un Chris Paul dans Croce, je le trouve. Il y a un Chris Paul. Quelqu'un qui joue pour les autres. Un Chris Kroll. C'est vrai, c'est Chris Kroll. C'est un biscuit, ça. C'est un biscuit, ça. Un biscuit, c'est noir. Ouais, Frédéric. Frédéric qui va la passer à Bastos. Bastos qui est dans la rac... Bon, là, après, c'est... Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Ça n'a toujours pas un point d'image. Mais là, on le voit bien. Ça dribble un petit peu vers qu'il bloque. Ça veut montrer que ça s'est dribbler. Mais écoutez, là, d'un coup tu bloque. Regardez, là, là. Passe-D ! Mais même pas ! Ça va ! Mais vous vous calmez ou quoi, là ? Passe-D, il ne peut pas les faire. Tout le monde sait le faire, ça. Allez, deuxième lancer. On rappelle qu'il peut y avoir un rebond maintenant. On est à 17-7. Des joueurs, 17-7. Il y a un gros, gros écart. Ouais, c'est dur. C'est dur. Rebond de Bastos qui, directement, donne à Tristan. Tristan qui va tenter. Ah, c'est dommage. Ouais, mais bon, il n'y a pas de défense, donc Bastos, c'est là. Je crois que le banc est passé devant Pierre-Crosse en stat. Tout le monde est dans le basket. C'est le seul à avoir des baskets. Ouais, voilà. Deux points ! Magnifique ce panier ! C'est pas magnifique, là. On est en fin de match. Il en met deux. Il y a des œufs neufs. C'est mollo, quoi. Ouais, d'accord. C'est énervé. Oh, Lucas ! Lucas qui se fait contrer, Pierre-Crosse. Allez, à un moment donné, il faut qu'il... Écoutez, là, je... Écoutez, là, je ne sais plus quoi faire. Là, je ne sais plus quoi faire. Mais revenez, Pierre, revenez. Écoutez, alors, excusez-moi. C'est la première fois qu'on va accommodateur quitter en pleine émission. Non, mais là, vous revenez. C'est pas possible. Mais, bah, écoutez, là, je ne sais pas quoi vous dire. Les baskets étaient trop petites. Le t-shirt était trop petit. J'en sais rien. Le niveau de baskets était trop petit. Attention, lancez Franck Bastos. Revenez, Pierre, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour... Pas pour jouer, ne vous inquiétez pas. C'est pour analyser. Quoi ? Bah, oui, il l'émet. Bah, il l'émet. Bah, c'est le s'il l'émet. Écoutez, vous avez deux ans ou quoi, là ? Vous pourrez essayer. C'est quoi, du jour d'un coin ? C'est à quoi, là ? C'est pas... Allez, Pierre Croce au rebond. Bah, non, il l'émet, il l'émet. Ah, oui, il l'émet. C'est vrai, pardon, pardon. 21, 21, 21, 29, voilà. 21, 9, allez. Pierre Croce qui, d'ailleurs, ne veut pas aller sur le banc. C'est-à-dire qui... Même en commentateur, il ne veut pas. Mais, attendez, là, je vois Verica devant Pierre Croce. Quand même pas, quand même pas, ça. Ça aurait été lumié sur le team, ça. Ça aurait été beau. Et c'est la fin du match. Tire au basseur ! La bricasse. Oh, le parpaigne. Assez dur. Ouais, Pierre Croce. Mais on ne va pas s'acharner sur lui. C'est l'équipe bleue qui a perdu. Ce n'est pas Pierre Croce qui a perdu. Benjamin, c'est une fin de compétition. Les joueurs ont été exceptionnels. C'est incroyable. Tous les sports. Tous les sports, ils sont passés. Voilà. Donc, on rappelle qu'il y a un goal amérage qui a été décidé avant la vidéo par rapport au nombre de points d'écart. Là, par exemple, il y a eu beaucoup de points d'écart. Donc, ça offre beaucoup de points aux gagnants. Cette compétition, c'est que le classement s'est fait par rapport aux victoires et non pas forcément au niveau athlétique. On l'a bien vu. On l'a bien vu. D'ailleurs, il n'y a pas de niveau athlétique. Avant de passer au classement final et découvrir le ou la gagnante. Merci encore une fois, Aido Shield, d'avoir collaboré avec nous sur cet événement exceptionnel. 14 YouTubeurs réunis dans la même salle. Les seuls qui étaient solides aujourd'hui, c'était Aido Shield. Je vous rappelle que vous avez 10% de réduction pendant 48 heures avec le code Pierre Croce. Le lien est en description. N'hésitez pas à aller y faire un tour. C'est bientôt les fêtes de fin d'année. On commence un petit peu à réfléchir à ça. Pour ceux qui ont les nouveaux téléphones qui viennent de sortir récemment, n'hésitez pas. Les nouveaux modèles sont là aussi. Un grand merci encore une fois à eux de nous faire confiance sur ce genre de projet. Attention, on passe au classement. Le classement Pierre. On vous met le classement général jusqu'au podium. On passe tout de suite au podium. On ne perd pas de temps. À la troisième place, ex éco, égalité. Fred et Lucas. Fred et Lucas en bronze. Bravo. Fred et Lucas en bronze. Énorme performance de Lucas. Lucas, la révélation certainement de cette compétition. Oh, la remise des médailles. C'est un moment que j'aime bien. C'est toujours un moment. Je n'ai jamais connu d'ailleurs. À la deuxième position, Bastos. C'est Bastos. Bastos qui a fait une excellente compétition. Bien sûr. C'est mérité. C'est mérité. C'est incroyable au basket. C'est mérité. Pour moi, c'est le MVP de la compétition. Comment ? La grande gagnante. Gwen. À la première place. C'est Gwen. C'est Gwen, la grande gagnante. Médaille d'or. Bravo. Elle était à chaque fois très bonne en sport. Et le tirage de soeur a fait qu'elle était dans les équipes à chaque fois gagnantes. Bien sûr. Ça veut dire que même si on ne marque pas le plus de buts, on peut être là pour organiser l'équipe. C'est la meilleure. Comme Cross au basket, par exemple. Il peut ne pas mettre beaucoup de points. Mais il est là pour organiser l'équipe. Il est là pour distribuer les ballons. Il est vraiment sourdine. C'est sourdine. C'est vraiment un petit peu à avoir la vision globale. Distribuer les ballons, mais en tant que ramasseur de balles. Et peut-être aussi. Est-ce que quelqu'un a besoin d'un ballon ? Redonner un petit peu d'élan. Félicitations à Gwen. Félicitations aussi à Bastos. Bien sûr. C'est quand même lui. Il a été le plus proliféro. Prolique. C'est les croquettes pour chiens. De toute la compétition. Merci encore une fois à Rhino Shield. Merci Benjamin. C'est un plaisir. J'ai eu un bonheur de commenter. C'est une fin de vidéo. Merci à tous. A très bientôt pour un nouvel événement en direct. Commentez par nous-mêmes en direct. Et bravo. Et bravo. Mais tu n'as rien du tout. Je vous ai vu là sur le terrain. Non, bah oui, il y a eu quelques bouts. Mais je ne pourrais pas dire que je ne crois pas que j'ai fait une excellente compétition. Je vous ai vu sur le terrain. Vous parlez de quoi ? Vous parlez du tee-shirt. Tout ça. Merci. Sous-titrage ST' 501